Le ministère de la Jeunesse et des Sports Sur un tout autre plan, le ministre de la Jeunesse et des Sports était ce mardi dans les locaux de l'agence guinienne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi. Objectif de ce déplacement, s'inquiérit les conditions de travail de cette structure, mais également donner de nouvelles directives à suivre conformément aux objectifs assignés à cette direction. Devant le département de la Jeunesse et des Sports, les premiers responsables de l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi ont eu à exposer l'état d'évolution des différents projets qui relèvent de leurs compétences. Nous tenons à remercier le ministre pour ce déplacement qui nous reconforte dans nos activités. Maintenant, les projets que nous avons présentés à monsieur le ministre sont des projets qui sont conçus par l'agence guinéenne. Ces projets-là donnent l'espoir aux jeunes pour dire que le ministère de la Jeunesse et des Sports est là pour eux. Parce que ce sont des projets qui sont dans les 33 préfectures de la Guinée. Nous allons vers les jeunes. C'est ça la vision de notre ministre. Nous allons vers les jeunes et c'est pour montrer à la jeunesse guinéenne que l'agence guinéenne est un outil de création d'emploi pour eux. Il veut que l'agence guinéenne se transforme en une société anonyme pour jouer pleinement son rôle de maître d'ouvrage délégué de l'État pour créer beaucoup d'emplois massifs pour la jeunesse guinéenne. Après le point de la situation des programmes et projets d'investissement public de l'agence guinéenne, des engagements politiques en faveur de la rédynamisation et de la création d'emplois ont été pris par le ministère de tutelle. Nous sommes venus leur dire que nous sommes déjà contents de ce qui est en train d'être fait parce qu'il y a des réformes qui ont eu lieu ces dernières années et leur donner la direction de ce que nous voulons faire pour accélérer la création d'emplois. Et cela passe à ce que le statut de l'agence guinéenne change, qui devient une société anonyme et qui puisse jouer pleinement son rôle dans la création d'emplois et surtout les emplois temporaires, les emplois à haute intensité de main d'oeuvre pour préparer notre jeunesse et dans le cadre aussi des sentiers-écoles pour les convertir. Leur rôle est clé dans nos départements et la jeunesse doit savoir que l'agétype, c'est leur outil et ils doivent faire face à cette responsabilité. Aujourd'hui, les prestations qu'ils offrent sont vraiment inférieures par rapport à la demande de la jeunesse et nous sommes en train de travailler, il est dit, pour qu'ils montent en puissance et faire face à leurs responsabilités parce que la jeunesse ne demande que du travail, rien d'autre. Cette sortie du ministre de la jeunesse et des sports intervient dans un contexte de transition marqué par une demande incessante d'emplois de la part notamment de la jeunesse guinéenne.